Musique Nous allons préparer un houmous de courgettes. C'est une version beaucoup plus légère que le houmous traditionnel qui est fait à base de pois chiches. On pourrait en faire une version crue bien sûr, la vraie avec les pois chiches. Il suffirait de faire germer les pois chiches, mais les pois chiches même germées sont quand même assez difficiles à digérer. Et ça fait un houmous qui est vraiment très très épais. Il faut énormément de jus de citron, d'huile d'olive et de persil pour vraiment faire quelque chose qui soit assez goûteux. Et franchement, beaucoup de personnes ont de la peine à digérer ça. C'est pourquoi on utilise plutôt une recette qui est bien plus légère et qui se fait à base de courgettes. Alors on l'a appelé houmous parce qu'on utilise plus ou moins les mêmes ingrédients, à savoir le tahin, la purée de sésame, le jus de citron, du sel, de l'ail. Mais à la place du pois chiches, on va utiliser la courgette. Alors bien sûr, ça va donner quelque chose de beaucoup plus liquide, qui va moins bien tenir si on veut tremper des légumes dedans. Mais ce sera néanmoins une très bonne alternative houmous à base de pois chiches et une trempette de plus qu'on peut utiliser pour les apéritifs ou autres. Ça peut aussi être servi avec de la salade, avec un sandwich cru, etc. Donc il y a aussi beaucoup de manières d'apprêter cette recette qui est très simple. C'est une courgette qui a été pelée et coupée en morceaux. Du tahin, la purée de sésame, du jus de citron, un peu de cumin en poudre, un peu de sel. On va rajouter de l'huile d'olive et une gousse d'ail pressée. Alors tout ça va dans le blender. On va mixer et ça va être prêt. On va mixer et ça va être prêt. J'ai dû utiliser le poussoir, même si la courgette est très liquide, pour faire en sorte que tous les ingrédients passent bien dans la lame. Donc ça c'est toujours une petite astuce avec le blender. On va le servir directement dans la coupelle. Vous voyez, ça sort quand même assez liquide. Mais c'est une délicieuse trempette à servir, voilà, avec des petits légumes en apéritif. Alors je vais goûter. Hum, c'est bon. J'aurais mis même encore un petit peu plus d'ail. C'est une toute petite gousse. Donc vous voyez, c'est là que vous pouvez aussi adapter. Goûtez toujours quand c'est dans le blender. Vous puissiez rajouter du sel, de l'ail ou autre chose. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada